question comment choisir un nouveau chien chiot dans le fond ou chien tout dépendant qu'est ce que vous voulez faire il y en a qui veulent sauver des chiens alors faut aller des refuges sur internet il y a beaucoup de gens qui en donnent comme aujourd'hui au canada c'est le premier juillet alors des déménagements chiens chats et beaucoup d'animaux qui sont abandonnés alors ça ce serait une idée de déjà en partant d'aider quelqu'un qui est plus que quelqu'un qui s'en débarrasse ou un animal qui est abandonné ça ce serait vraiment super si vous voulez choisir un animal quand il est bébé il ya des refuges pour ça il ya des places internet des groupes vous pouvez le faire le choix va être fait des recherches parce que ça va vraiment dépendre de quel genre de personnes vous êtes dans quel endroit vous restez si vous restez en ville en appartement si vous pensez le sortir il ya des gens qui sortent jamais de chez eux ils restent au cinquantième étage sortent pas souvent peut-être qu'un chien c'est peut-être pas la meilleure idée pour vous peut-être plus choisir un chat ou un autre animal comme hamster ou peu importe un furet mais pour les chiens d'aller y aller pour un animal comme je vous dis si c'est un chien actif ça veut dire que vous sortez au moins deux fois par jour des chiens qui jappent si vous avez un chien qui jappent puis vous restez dans une place où c'est que ça peut déranger en partant ben c'est pas le fun pour vous que ce sera pas le fun pour vos voisins vous allez mettre vos voisins à dos alors c'est peut-être quelque chose à vérifier la grosseur est ce que vous allez vous promener allez vous allez faire des tours chez des amis que vous voulez vous l'emportez votre chien s'il est trop gros vos amis vous aimeront pas si vous n'êtes pas capable de tenir votre chien s'il décide de partir après un autre animal vous soyez capable de le tenir aussi parce que c'est pas tout le monde qui est habile de tenir leur chien il y a paquet de facteurs il y a le côté nutrition plus que le chien gros plus ça va vous coûter en nourriture alors est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre budget puis chaque chien va avoir leur lot de problèmes de santé aussi alors est-ce que vous êtes prêt à débourser cet argent là si mettons il y a des problèmes comme il y a des gros chien qui vont avoir des problèmes de hanches ça peut coûter le total alors c'est quelque chose à avoir puis le poil poils courts et moins pire que les poils longs si vous êtes plus allergique que d'autres l'entretien les chiens blancs si c'est vous allez jouer dehors souvent vous allez vous promener chien bas de terre ça va frotter à terre ça va être un ramassage de cochonnerie va toujours être sale en dessous c'est un paquet de choses ça dépend si vous êtes prêt à nettoyer souvent ou moins souvent il ya vraiment vraiment plein de choses c'est important de faire une liste de cocher les choses que vous avez besoin puis puis c'est ça quand vous allez choisir au moins vous allez être sûr d'avoir ce qui se rapproche à vous puis arrangez vous pour aller le voir c'est ça le meilleur truc souvent vous allez arriver à des places qui ont trois quatre chiens prenez le chien dans votre main puis voir s'ils vous aiment puis si vous pouvez au moins le jouer avec s'il veut pas s'il ne se laisse pas faire s'il s'en va tout le temps peut-être pas une bonne idée je sais qu'il ya des gens qui sont plus habitués mais si vous l'êtes pas arrangez-vous pour choisir un qui vient vous voir qu'il se laisse prendre qui se laisse flatter parce que sinon ce sera pas un bon mix parce que vous savez après si vous choisissez un chien pour la vie c'est pour moins 10 ans 15 ans tout dépendant de l'âge alors c'est pas le temps d'en prendre un puis d'essayer de s'en débarrasser quand c'est pas le temps alors fait un bon choix puis bonne vie à vous et à votre prochain chiot bye